La langue dite créole est-elle d'origine africaine ? Comment pouvons-nous le démontrer ? Alors, nous pouvons utiliser une méthode qui est quasiment mathématique, qui s'appelle la méthode comparative historique. Puisque dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous allons éviter le hasard, les correspondances fortuites, et nous allons dégager les lois de correspondance morphologique entre les mots. Donc, nos mots ont été codifiés par l'égyptologie classique, mais rien ne nous interdit de lire, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Regardez celui-là, saf, vorace, glouton. Ici, c'est l'origine de la gourmandise, de la gloutonnerie. D'accord ? On a af, et on a qu'à ajouter ici un s qui est un causatif, qui indique celui qui fait l'action, pour dire celui qui est vorace. Mais nous avons aussi, dans notre créole ancien, le mot afilou, qui veut dire celui qui est gourmand, celui qui est vorace. Et la racine, c'est af. Et vous voyez, on vous a bien mis dans le déterminatif un crocodile. Donc, plus vorace que ça, bon, voilà. On va comprendre pourquoi il y a des langues qui sont à moto, d'accord ? Parce que, mot, c'est la première personne. To, vous voyez ici, c'est censé être la marque du féminin. Donc, quand on dit « To, aller à l'école », on est censé s'adresser à une personne de sexe féminin. Et quand on dit « Kou » ou quand on dit « Wou », on est censé s'adresser à un homme. Vous voyez ? C'est ça, la classification. La structure de la conjugaison de l'Égyptien ancien ressemble à la nôtre, d'accord ? En Foukan, To-Foukan, c'est une formule qui n'est plus usitée, d'accord ? Chez nous, parce qu'on parlait aussi à moto, mais ça a disparu. Ou Foukan, il Foukan, bon, je vous laisse vous regarder. Ici, Mofika, Tofika, Ufika, voilà. En rolof, on dit « Fekhna, Fegunga, Fef, Fes, Fenao », d'accord ? Et en français, on dit « Je m'en vais, tu t'en vas », bon, voilà. Ah-ha, 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 nature-là.